Prisonniers au sommet du donjon de Domancia, Noéron n'avait plus aucune chance de s'échapper à voir la catastrophe. Ils eurent tout juste le temps de se mettre à l'abri dans le coffre-fort privé de l'Empereur, quand la tour commença sa descente vers le sol. Dans un fracas assourdissant, elle s'écrasa dans les jardins, traversa l'enceinte, éventra les maisons et détruit une partie des remparts pour finir dans les champs. Un lourd silence régnait, quand en dessous les gravats, un son se fit entendre. Hé, il y a quelqu'un ? Aled, vous m'entendez ? Répondez-moi à bon sang ! Mounouf, c'est bien toi ? Oui, aide-moi à sortir de là, je crois que j'ai la jambe cassée ! Attends, attrape ma main ! J'arrive plus à marcher, je crois ! Où sont où les Astralnus ? Hé, nous sommes là ! Vous nous entendez ? Oui, on t'entend ! Astralnus, c'est avec toi ? Oui, Natao, je suis là. Je vais bien, ne t'en fais pas. Bon, venez, sortons de là. Eh bien, quelle sortie ! Oui, par contre, la capitale n'a plus fière à lui. Ne t'inquiète pas, Natao, nous la reconstruirons. Maintenant que les Goulds sont morts dans l'effondrement et que je suis sain et sauf, nous allons pouvoir commencer la reconstruction de l'Empire. Ça veut dire que je vais retrouver mon travail ? Oui, soldat. Il se peut même que tu sois plus que ça. C'est... c'est merveilleux ! Merci, monsieur ! Appelle-moi donc Astralnus. Et toi aussi, Monof. Vous m'avez sauvé la vie tout de même. Oublions les formalités d'Oran. Merci beaucoup. C'est un honneur que vous me faites, Astralnus. Bon. Et que fait-on maintenant ? Où sommes-nous ? Où nous sommes ? Très simple. Nous sommes dans mon champ. Ma ferme se trouve là-bas, sur le chemin qui mène à Artholf, ce n'est pas loin. Nous... nous sommes rentrés ? Oui, Zoola. C'est la fin de notre voyage. Chapitre 24. La fin du voyage. Zoolaman, Natao et Astralnus portèrent Monof jusqu'à la ferme où il fut allongé sur son lit. Natao lui soigna un peu sa jambe. Quand ce fut fait, ils s'installèrent tous autour d'une table pour se reposer de leur voyage. Ça va mieux ta jambe, Monof ? Oui, ça va. Merci, Natao. De rien. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas cassée. Tu as juste reçu un mauvais choc. D'ici quelques jours, tu n'auras plus rien. Il a fallu qu'il en fasse tout un plat, je vous le jure. Parlez d'un héros. Fallait bien que je trouve une excuse pour que vous me portiez jusqu'ici, non ? J'aurais pu t'assommer aussi. Bon. En tout cas, je n'aurais pas trouvé le testament, mais j'aurais trouvé bien mieux. Heureusement. Ça aurait été bête de faire tout ça pour rien, quand même. Il reste une question sans réponse, quand même. Ah ? Et laquelle ? Quel est donc ce coffret que vous êtes allé chercher dans la chambre et qui a été si important ? Ah. Ce coffret contient tout ce qui me permettra de refaire naître l'empire de ses cendres. Il y a quelques bijoux royaux qui prouveront mon statut, des papiers de traité et autres. Et surtout la clé de mon coffre privé à la banque, qui me permettra de récupérer les fonds nécessaires à la reconstruction. Ah, je comprends mieux. Je vois que vous avez devant vous beaucoup de travail en prévision, alors. Oui. Mais d'ailleurs, j'aurais voulu te donner quelque chose, Monof. Quoi ? À moi ? Oui. Tiens, voilà le diamant le plus cher que je possède. En le vendant, tu auras largement de quoi vivre jusqu'à la fin de tes jours. Et peut-être même de quoi nourrir une petite famille. Non, je... je peux pas accepter. C'est trop. Ne fais pas de manière. C'est le moins que je puisse faire. Très bien. Mais vraiment, c'est trop. Et toi, Natao ? Que vas-tu faire maintenant ? Je vais retourner à Milocin avec Astralinus. Nous allons nous reposer, puis nous préparerons les travaux depuis là-bas. Oui, et d'ailleurs, nous devrions partir au plus vite. Il va falloir annoncer officiellement à tout le monde que je suis en vie, et appeler la population à nous aider. Je le ferai du côté d'Artholphe, si vous le voulez. Je connais là-bas quelqu'un qui pourra transmettre l'info rapidement aux quatre coins de l'Empire. Bien. Je compte sur toi dans ce cas, Zulamane. Vous pouvez me faire confiance, Astralinus. Bien. Nous allons nous mettre en route, alors. Oui. Ne traînons pas. Vous ne voulez pas nous accompagner ? Non mais, tu rigoles. Ça fait presque deux semaines qu'on crapahutte à travers tout le pays à aider tout le monde. Maintenant que je suis rentrée, je bouge plus. Comment ça ? Eh bien, nous avons été pris dans une histoire plus qu'étrange. Racontez-nous. Eh bien, ça a commencé environ trois jours avant l'asseu de la capitale. Le général de l'armée m'avait confié une mission secrète. Me rendre dans le Snowmont pour dérober une statuette au nain. Oh oui, il m'en avait parlé. Tu es donc l'abruti qui l'a choisi ? L'abruti ? C'est dans ses termes qu'il t'a nommé. Et il m'a dit que seul un abruti pourrait accepter une mission suicidaire comme celle-ci. Ah ben, c'est sympa, ça. Tu ne croyais tout de même pas qu'il t'avait choisi pour t'être allant au combat ? Eh bien... En tout cas, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans votre histoire pour que je comprenne ce qu'il vous est arrivé. Hein ? Vous avez récupéré la statuette et avez découvert la malédiction qui pesait dessus, n'est-ce pas ? C'est exactement ça. Oui, je connais tout ça. Le général voulait que nous utilisions la statuette comme stratagème. Nous devions offrir la statuette au général de l'Ouest en guise de signe de trêve, avec quelques offrandes. Je comprends. Il aurait eu la malédiction sur lui. Oui. Et impossible pour lui de la donner à quelqu'un d'autre. Car l'annonce de sa sentence se serait fait au milieu de ses hommes. Il n'aurait alors eu d'autre choix que de l'amener lui-même aux nains. Mais n'aurait-il pas pu envoyer des hommes à sa place ? Il n'aurait pas pris le risque de mettre sa vie entre les mains de soldats. Je vois. En faisant ça, il serait allé rencontrer les nains, qui lui auraient alors infligé le supplice d'Erso. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Le supplice d'Erso ? Je croyais que c'était la guilde d'Erso, digne d'une prophétie. Oui, cela fait aussi partie du châtiment prévu par les nains. Comment ça ? Il y a plusieurs siècles, il semblerait qu'un groupe d'aventuriers aurait saccagé la mine des nains avec une force colossale, un groupe hétéroclite. Les nains, à l'époque, ont alors fait appel à un des mages les plus puissants pour confectionner un châtiment censé punir quiconque viendrait dans la mine dans un but malsain. Mais comment ? Avec la statuette. Le principe est simple. Quelqu'un la vole. Il a alors un maléfice sur lui qui le force à ramener la statuette aux nains. Une fois ramené, les nains l'accueillent comme un héros et lui font miroiter un pouvoir extraordinaire. En réalité, il s'agit d'un supplice censé forcer leur possesseur à aider tous ceux qui ont besoin d'aide aux quatre coins de l'Empire ou dans les alentours. Oui, c'est exactement ça. Vous voulez dire que vous avez subi le supplice ? Oui, mais nous avons détruit la formule et dissous la guilde. Je crains que ce ne soit pas si simple. Que voulez-vous qu'il nous arrive ? Nous avons réussi à rentrer chez nous. Et pourtant, nous nous sommes servis du pouvoir. Nous avons fait notre part du marché. En effet, vous avez raison. Au fond, le supplice d'Erso ne consiste qu'à téléporter la guilde un peu partout sans permettre aux membres de rentrer chez eux. Vous, vous avez eu la chance de profiter de votre position à Mulhocine pour détruire la formule et rentrer par vos propres moyens. Il n'y a donc pas de raison que cela continue. Ouf, bien content d'avoir fait le bon choix alors. Astralnus, nous devrions y aller. Oui, pardon, allons-y. Nous croiserons sans doute tout le pio sur notre route. Très bien, je pourrais lui dire dans ce cas que j'aurai bientôt besoin de ses services à nouveau alors. Quoi ? Vous n'allez pas lui faire de remontrance ? Non, il était autant victime que tous les autres. Je ne peux pas lui en vouloir. Vous avez bien raison. Et puis, je n'ai jamais eu à me plaindre de lui. Il a toujours été honorable et efficace. Sauf bien sûr cette dernière fois, mais bon, des erreurs arrivent à tout le monde. Allons-y, Astralnus. Natao, tu pourras passer le bonjour à Nieng de notre part. Lui dire que nous sommes bien rentrés et qu'il peut venir nous voir quand il veut. Bien sûr, je lui dirai. Ne t'en fais pas. Et tu donneras un bon coup bien placé à Estronaphosie si tu le vois, en signe de mon infection. Ha ha ! Oui, Zoul, je le ferai. Merci. Et bien dans ce cas, au revoir à vous. Au revoir, Astralnus. Oui, au revoir. Nous nous reverrons bientôt, Zoulamane. Tu auras aussi du travail. Je serai là, Astralnus. Bien, très bien. Au revoir, Zoulamane. Au revoir, paysan. Salut, Natao. Ravie de te voir rencontrer. Salut, la psychopathe aux oreilles pointues. Salut. Eh bien, je n'arrive pas encore à me rendre compte que nous sommes enfin de retour ici. Moi non plus. Ce voyage aura été éprouvant. Jamais faire mon marché n'aurait été si compliqué et dangereux. Je viens de croire, oui. Alors, Zoulamane, qu'as-tu l'attention de faire ? Eh bien, je ne sais pas trop. Je vais sans doute me rendre à Artholf demain et m'arranger pour me retrouver une nouvelle maison en attendant que l'Empereur ne me rappelle à mes devoirs. Comment ça, demain ? Tu penses que je vais t'héberger pour cette nuit ? Quoi ? Tu plaisantes ! Tu vas quand même pas me mettre dehors, maintenant ! Mais non, j'en ai pas l'intention. Mais que penserais-tu de rester ici ? Quoi ? Astralnus m'a donné ce diamant. Je crois que ça serait bien si tu m'aidais à le dépenser pour agrandir la ferme. Tu es sérieux ? Bien sûr. Ah, mon oeuf, je ne sais pas comment te remercier. C'est vraiment gentil. Tu n'as pas de maison et j'ai besoin de ma d'oeuvre. Je vais quand même pas te jeter dehors. C'est pas incroyable, mon oeuf. T'as pas changé, hein ? Eh non. Mais par contre, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi en échange. Une toute petite chose. Je me disais aussi. Vas-y, lis-moi. Eh bien, demain, c'est toi qui iras chercher les poireaux. D'accord ? Bien sûr, mon oeuf. Pas de problème, j'irai. Bon, et maintenant, il est temps pour nous de se reposer. Tu as bien raison. Allons-y.